Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport à l'issue du championnat national professionnel de volleyball remporté par Finance VBC chez les hommes et Queen VBC chez les dames. Comme plusieurs athlètes ont été récompensés, la meilleure part du gâteau est revenue à Adidia VBC qui enregistre dans ses rangs les meilleurs joueurs et joueuses de la compétition. Dans la catégorie masculine, Toby Torhoyon de Adidia VBC a été élu meilleur joueur de la saison. Pour ce qui concerne la catégorie féminine, les récompenses du top joueuse et attaquante de la saison sont revenues à Cora Djamila d'Adidia VBC. VBC, autre information, dénommé tournoi tous ensemble, la première édition du tournoi interquartier de Cotonou est prévue pour démarrer le 2 juillet 2023. C'est une compétition de football de petits camps qui va regrouper 13 arrondissements de Cotonou, 117 équipes de 145 quartiers, plus de 1170 jeunes pour 156 matchs à jouer. Un événement qui émane de l'association Row of Winners qui vise à créer de l'animation et stimuler la jeunesse. Dans le cadre de cette compétition, les inscriptions sont ouvertes et se font en ligne sur le site tousensemble.bj. Pour finir, Tosin Ayégon, international béninois, pourrait discuter ses derniers matchs au FC Zurich. Divers clubs des principaux pays du football en l'attaquant sur le radar. Selon les informations d'un média de la place, Ayégon Tosin attire l'attention de divers clubs. Trois clubs, notamment de la Ligue 1 et de la Bundesliga, auraient déjà pris des mesures concrètes pour signer l'international béninois. Il y a de cela trois ans, Tosin est passé au FC Zurich pour 450 000 euros. L'attaquant a déjà marqué 11 buts cette saison. Avec un départ, le FC Zurich pourrait générer une belle somme d'argent. La valeur marchande du joueur est estimée à 2,7 millions d'euros sur transfert MEC. En ce même moment, c'est la dernière chance de capitaliser sur celui-ci qui fait partie du top 5 des meilleures valeurs marchandes de l'histoire du football du Bénin, puisque son contrat espie à l'été 2024. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport.